bonjour tout le monde et ben voilà j'ai fait un petit saut à bruxelles dans la salle où les cours reprennent la semaine prochaine cette salle est en rénovation elle a changé le propriétaire je vous fais un petit tour pour regarder à quoi elle ressemble pour le moment ça tourne ou pas ah voilà bon vous voyez bien celles qui viennent à cette salle connaissent ce que j'apprécie c'est que pour bruxelles elle est super lumineuse il ya beaucoup de fenêtres et ben ici par terre on avait un tatami ben maintenant on a ça mais pour le reste elle a franchement besoin où elle pourrait avoir un peu de rénovation les vestiaires sont là l'escalier là et voilà bien une rénovation nettoyage je m'imagine mais ça me je donne cours ici depuis je donne cours ici depuis vingt ans ouais alors oui vous voyez assez mais l'ambiance qu'il y a ici donc je donne cours ici depuis je pense vingt ans c'est juste à côté du rond-point schouman des communautés européennes j'avais donné au départ un cours à midi seulement parce que le soir j'avais mes enfants donc je voulais pas donner cours le soir et ça a eu le succès que ça a eu parce que très peu de cours de danse orientale ont lieu à midi et donc maintenant que je donne cours aussi le soir depuis à partir de la semaine prochaine et bien bâti avoir le cours de danse orientale et le cours d'un chandora dans ta vie et je me réjouis de en fait c'est pas que je me réjouis fait je sais pas attendre j'ai hâte de pouvoir danser je sais pas si c'est comme ça pour toi aussi je fais cette vidéo français parce que mes cours ici sont en français mais est-ce que ça te manque la danse moi ça me manque tellement j'écoute les musiques et je me dis oh pourvu et en plus cette salle ici elle a été imbibé les murs sont imbibés de nos bonnes vibrations et je vais te raconter une histoire avec ça c'est que quand j'ai appris à danser la danse orientale après le premier premier en septembre j'ai commencé en mois de janvier j'ai été faire un stage à new york ma prof à l'époque ici libanais stania m'a dit goutron tu dois aller chez ibrahim farah un magnifique c'est le gourou de la danse orientale en réalité oui c'est vraiment comme un gourou de la danse orientale incroyable mais alors je suis arrivé à new york dans cette salle et elle était délabrée mais un truc de dingue je me dis dans quel trou j'arrive ici l'escalier délabré le miroir fissuré terrible enfin ici ça me fait un peu penser c'est un peu c'est pas il ya cette ambiance ici mais ça me fait un peu penser à ça et alors le prof ibrahim il était assis là dans le coin sur une chaise il était un peu grassouillet il fumait comme pas possible et puis il y avait le percussioniste mais secours secours quand tu rentres dans cette porte tu sais on était trente élèves dans c'était des professionnels moi je me suis mis tout derrière j'ai pleuré dans les vestiaires le troisième jour je n'en pouvais plus je comprenais rien mais cette ambiance ça m'a scotchée ça ça a allumé ma passion pour la danse orientale ça ça a fait que je suis toujours encore ici aujourd'hui et merci ibrahim c'est tu vois il y a des endroits magiques il y a des cours magique il y a des moments dans la vie où tu tu mets les pieds dans un endroit et tu sais ici je suis à la maison et je pense que j'ai pu reproduire quelque chose comme ça ici dans cette salle parce que je donne cours depuis tellement longtemps et qu'il ya tellement de choses qui se sont passées ici oui et donc je sais aussi que j'ai des élèves qui ont suivi mes cours et qui et qui qui reviennent après 15 ans parfois donc voilà c'est une invitation de mon coeur à toi de venir à mes cours le jeudi donc tu as jeudi midi cours de danse orientale 12h30 13h30 dans sa vie essaye le cours dans sa vie parce que si tu aimes la danse orientale c'est impossible que tu n'aimes pas le deuxième cours peut-être peut-être ça dépend quand tu es prêt tu es prêt nous dansons nous faisons des méditations danser guidés des rituels des respirations c'est hautement magique c'est totalement intuitif et on se connecte on est dans une sororité on se connecte au féminin sacré il ya plein de choses qui se passent et donc à 18 heures il ya le cour de danse orientale et à 19 heures le cours de dans sa vie de nouveau mais entre temps mais ça je peux pas vous montrer en bas il y a une deuxième salle où je vais donner les soins j'ai fait les soins énergétique et fréquentiel et ça c'est totalement pour ça devient lourd ce téléphone ici attend c'est complémentaire au départ quand j'ai commencé avec ça déjà rien que pour moi même je me dis oh comment est ce que je vais expliquer que je fais ça ça n'a rien à voir avec la danse assis assis ça à avoir ses coucou ça a tout à voir avec la danse absolument parce que quand on danse on travaille des énergies intérieures et on touche et on émane des énergies extérieures avec lesquelles on qu'on apprend à gérer qu'on apprend à illuminer en fait l'espace et c'est tellement beau et nous avons plein de blocages les blocages tu vas travailler avec la danse tu vas les travailler au niveau physique et il ya plein de blocages émotionnels et des blocages spirituels et cela on peut les travailler dans des séances soins énergétique et fréquentielle et c'est hautement important parce que tout ce qui se passe d'abord à un niveau plus élevé plus plus non concret va se réaliser va se matérialiser et au moment que c'est matérialiser le problème est quelque part déjà là donc on peut résoudre à tous les niveaux et c'est pour ça que les soins j'adore les données et ils sont hautement efficaces donc voilà vous allez trouver tout ça sur mon site web et je vous invite à faire un petit clic allez voir et de vous inscrire réservez votre place merci de m'avoir regardé à bientôt ciao merci